après un an d'absence autour de la table de touche pas à mon poste classe égale à hrl mathieu delormo a fait son comeback lundi 30 août dernier le chroniqueur de 47 ans a ainsi retrouvé tous ses collègues ainsi que cyril hanouna lequel a déjà repris sa bonne ou mauvaise habitude de se mêler de sa vie privée en effet ce jeudi 2 septembre 2021 en début d'émission l'animateur a fait une confidence sur la vie sentimentale de mathieu delormo qui n'est pas passé inaperçu alors que le chroniqueur souhaitait partager une anecdote sur un souvenir de rentrée des classes et qu'il s'est adressé à cyril hanouna en l'appelant mon coeur l'animateur de c8 a laissé échappé qu'il était en couple non non on arrête avec ça vous êtes maqués a-t-il déclaré pour stopper les élans d'amour de mathieu delormo une révélation inattendue qui a quelque peu gêné le principal intéressé à non point qu'est ce qu'on s'est dit ensemble lui a-t-il alors répliqué avant d'être coupé par les applaudissements du public un léger malaise qui a poussé cyril hanouna rapidement se rattraper à sa manière ce n'est pas vrai quand on dit qu'on est maqués ça veut dire qu'il a mangé omgdo pas sûr toutefois que cela ait suffi à convaincre les téléspectateurs mais mathieu delormo a en tout cas fini de balayer ce sujet d'un revers de la main en enchaînant avec sa fameuse anecdote rappelons qu'aux dernières nouvelles mathieu delormo était célibataire c'est ce qu'il avait avoué en janvier 2020 quelques mois seulement après s'être pourtant affiché avec un mystérieux homme sur ses réseaux sociaux c'est l'ami d'un ami on s'était déjà un petit peu chiné et c'est compliqué pour lui parce qu'il n'a pas encore vraiment dit son homosexualité à toute sa famille confiète il à l'époque sur le plateau de touche pas à mon poste malheureusement leur édile n'aura pas duré longtemps